Salut, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Victoire de chez Ken Bosch. Aujourd'hui, nous allons voir les bases de la détection du visage. Et aussi, nous allons faire une application en utilisant le classifier cascade basé sur les caractéristiques HAD. Ça, elle est très compliquée, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser vos avis en commentaire. Allez, c'est parti ! Vous observez très souvent sur Snapchat des effets qui sont appliqués à des parties bien précises de votre visage. En effet, c'est un processus de détection de visage qui est fait afin que soient appliqués ces effets. Par exemple, Snapchat doit effectuer un processus de détection de visage pour pouvoir vous appliquer une couronne à fleurs ou un chapeau automatiquement sur votre tête. Dans cette vidéo, nous allons apprendre premièrement comment fonctionne la détection du visage. Ensuite, comment utiliser le classifieur en cascade HAD pour la détection du visage. Et enfin, nous allons faire un cas pratique en utilisant la librairie OpenCV en Python. Dans la vie courante, il est facile pour nous de reconnaître des visages ou des objets. Cela nous permet d'identifier des personnes ou des choses. Mais pour un ordinateur, comment reconnaître des visages ? Eh bien, la détection du visage est un domaine de la vision par ordinateur qui consiste à identifier un ou plusieurs visages dans une image numérique ou une séquence de vidéo. La détection du visage est un cas particulier de la détection des objets. Il peut servir pour la reconnaissance faciale et bien d'autres choses. Eh bien, s'il est facile pour nous de voir un visage et de reconnaître que c'en est un, ce n'est pas toujours évident pour un ordinateur. C'est la raison pour laquelle nous utilisons des méthodes telles que le classifieur en cascade basé sur des caractéristiques rares. La détection des objets à l'aide du classifieur en cascade basé sur des caractéristiques rares est une méthode très efficace proposée par Paul Viola et Michael Jones dans leur article « Rapid Object Detection Using and Boosted Cascading of Simple Features » en 2021. Il s'agit d'une approche basée sur l'apprentissage automatique dans laquelle une fonction en cascade est entraînée à partir d'un grand nombre d'images positives et négatives. Images positives ou des images contenant des visages et négatives ou des images ne contenant pas de visage. Au départ, l'algorithme a besoin d'un grand nombre d'images positives et négatives afin de mieux entraîner le classifieur. Ensuite, nous procédons à l'extraction des caractéristiques. Pour chaque caractéristique, le classifieur doit définir un seuil permettant de caractériser le visage en positif ou négatif. Mais évidemment, il y aura toujours des erreurs, c'est-à-dire de mauvaises classifications. C'est pour cela qu'ensuite, nous procédons à la sélection des caractéristiques ayant un taux d'erreur minimum, c'est-à-dire des caractéristiques qui ont classifié au mieux des images avec des visages ou non. Le classifieur final est une somme pondérée des classifieurs faibles provenant des caractéristiques sélectionnées. Nous parlons de classifieurs faibles parce que, seul, il ne peut pas classer une image. Mais, ensemble, il forme un classifieur fort. Vous voyez que c'est simple et facile à comprendre. OK. Pour mieux aiguiller votre antenne, nous allons passer à un cas pratique à l'aide de la librairie OpenCV et du langage Python. OpenCV est livré avec un entraînement ainsi qu'un détecteur. Si vous voulez entraîner votre propre classificateur pour n'importe quel objet, tel qu'une voiture, un avion et bien d'autres, vous pouvez utiliser OpenCV pour en créer un. Vous avez un lien dans la description qui vous donne les détails sur comment entraîner votre propre modèle. Vous trouverez également sur le lien GitHub le code que nous allons réaliser tout de suite ainsi que les liens vers les articles qui pourront vous servir. Ici, nous allons nous occuper de la détection de visages. OpenCV contient déjà de nombreux classificateurs préentraînés pour les visages, les yeux, les souris et les tesseras. Ces fichiers XML, comme on les appelle, sont stockés dans le dossier OpenCV d'état à Cascadine. Rendons-nous sur notre poste de travail pour créer un détecteur de visages à faire OpenCV. Nous utilisons Windows 10 et l'éditeur de code Visual Studio Code. Mais ne vous inquiétez pas, le résultat sera le même si vous êtes sur Linux ou sur MacOS et avec l'éditeur de votre choix. Avant de commencer, vous devrez, si ce n'est déjà fait, installer Python sur votre ordinateur. Une version 3 est recommandée pour mieux suivre ce tutoriel. Vous devez ensuite installer le module OpenCV à l'aide de la commande PIP install openCV Python. Tout ceci étant fait, nous allons tout d'abord importer la librairie OpenCV en tapant la commande import cv2. Ensuite, chargeons notre flux vidéo. Ici, nous allons récupérer le flux de la caméra de notre ordinateur. Pour cela, indiquons juste 0 en paramètres. 0 en paramètres. Si votre ordinateur a plusieurs caméras, changez l'indice pour avoir la bonne caméra. Vous pouvez également utiliser une vidéo enregistrée sur votre ordinateur en indiquant juste à la place le chemin de cette vidéo. La condition suivante permet de tester si le flux vidéo a pu être chargé sans problème. Chargeons ensuite le classificateur XML requis. Une vidéo étant la compilation de plusieurs images, la boucle suivante va nous permettre premièrement de lire chaque image du flux vidéo. Ensuite, nous trouvons des visages dans l'image à l'aide de l'instruction « Detect multi-scale ». Si les visages sont trouvés, ils renvoient les positions des visages détectés sous forme de rectangle « X, Y, W, H ». Une fois que nous avons ces positions, nous pouvons afficher ces images en objet « CD2 ». Pour stopper l'exécution de la boucle, nous allons attendre que l'utilisateur appuie sur la touche « Q ». Maintenant, nous allons libérer les ressources. Exécution. Exécutons notre programme. Et voyons voir si tout marche bien. Comme vous pouvez le constater, l'algorithme capte bien le flux de ma caméra et parvient à détecter mon visage. Appuyez sur la touche « Q » pour stopper l'exécution. Et le tour est joué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-nous votre avis en commentaire. Et si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous pouvons vous proposer plus de vidéos pour expliquer davantage le sujet. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.